Eh, bonsoir! Bienvenue dans mon salon! Mon nom, c'est Munich! Vous savez, j'ai l'habitude de coiffer la personnalité. Au fil des ans, j'ai coiffé quatre lignes. La technique du boudin, c'est moi, ça! Faut dire, je me suis pratiqué une couple d'années sur le grand Antonio. Je coiffe aussi les journalistes Normand Lester. Lui, je l'ai jamais vu. Il me l'a envoyé par la pote. Il la lave un petit peu dans le lavabo. Il a mis 10 minutes d'achesseuse. Il a raison à trembler, monsieur Scoop, que je coiffe aussi. Lui, pour 10 $, j'y coupe la barbe un peu, puis je lui renvoie ce grand coin de l'auval. Il est correct pour une autre théorie, t'sais! Mais aujourd'hui, c'est toute une taille que je reçois. Regardez-moi ça. Christophe Colon lui-même! Eh, assiégiez-vous! Partez-vous pas! Hé! Avoir une tête comme ça dans mon salon, c'est un rêve de coiffeur, il se réalise. 500 ans pis les cheveux encore bien beaux, t'sais! Hé, moi, je crois le Denis Bombardier. Quand il m'a revient au bout de deux semaines, on dirait que ça fait 500 ans que moi ça, t'sais! Hé, compte-toi chanceux que mon Colombe, t'sais! Merci beaucoup! Fais plaisir! Hé, Christophe Colon, lui, avant de partir en voyage, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Oh, il fait comme tout le monde qui part en vacances, hein! Il prépare le cooler la veille, les lendemains, il me lève 20 de bonne heure, hein! Il pacque le bateau, il regarde ma carte, il borde la porte, il laisse une lumière allumée, pis il demande à mon voisin de ramasser les circulaires, parce qu'il m'en va à l'Épublique Dominicaine pour six mois! Hé, hé, hé! Mais, Christophe le Colombe, là, quand il découvre un continent, qu'est-ce qu'il fait, hein? Ben, premièrement, il arrive! Hein? S'il y a personne, ça l'est parfait! Moi, s'il y a du monde, il fait comme les députés à Laval, il refait les zonages, pis il dit que c'est à moi! Oh! Et t'as l'air d'arrière comme ça, mais t'es pas gêné à peu près! J'aime ça du monde comme toi! Mais, Christophe Colon, lui, il fait pour juste découvrir le continent, venant à l'avant comme j't'étais couple, hein? Qu'est-ce qu'il fait pour relaxer? Ben, disons qu'il fait un petit peu comme pour le Noël, hein? Je prends mon bateau, pis il descend dans le sud pour six mois, mais quand il pense que le monde commence à m'oublier, il remonte, pis il m'organise pour passer l'émission adlib, question de me remettre sur la map! C'est beau, Jean! Mais, le Colon, lui, quand il a découvert le Canada, qui s'il a plus impressionné? Ben, disons qu'il a été assez surpris quand il a vu les Indiens, hein? Ben, qui s'il a fait, Colon, qu'il a vu ça? Ben, il avait prévu le coup, hein? Il avait apporté des miroirs, pis pour chacun, un chèque de 60 dollars de l'Hydro-Québec! Oh! Mais, hein, les Indiens t'ont-tu donné quelque chose en retour? Non, non, non! T'es sûr seul? Certain, certain, certain! Moi, Christophe, me t'a dit ce qui m'impressionne le plus, c'est ta chaloupe. On va regarder si t'as déranger. Ah non, mais, ça, ça n'a pas nécessaire, hein? C'est tout un bateau comme les autres! Eh, c'est pas évident de traverser l'océan avec ça, hein? Non, aussi, moi, je suis venu avec ton navire. Le Nina, le Santa Maria... C'est la Pinto, ça, R, hein? Non, c'était la Pinta. C'est ça que j'ai dit, la Pinto. OK. Hé, là, là, c'est beau, le bateau! Oh, regarde-donc, regarde-ça! Oh, oh! Oh, c'est là que je te parle, mon Christophe! Tu disais, les Indiens t'donnaient rien en retour! C'est pas la route des épices que tu cherchais! C'est la route du Tabor! Ah, mais, ça, c'est tout une cartouche de mot hot light! Pour toi, je l'ai fait 25 dollars, pas de taxe! Je faisais du marché noir! Eh bien, j'suis l'euro, un plaisir! Santa Maria Carmen! Un beau jour, ou peut-être une nuit, sur un lac, quand le monde est endormi. Des canots remplis d'amérindiens, camouflant du tabac, ils font du marché noir. La SQ est souvent sur les lieux, en chaleau, ils pédalent encore vieux. Mais, le problème, c'est qu'ils entrent en têteux, pour pouvoir pogner ceux qui font du marché noir. Oui, mais moi, si j'ai cette voie-là, chaque jour, j'ai une, deux paquets ou trois. À acheter, un très, très bon marché, dans la très belle réserve, de canets attaqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada